A propos des vecteurs dans l'espace à trois dimensions, on va commencer par des définitions. Une translation T à A' de l'espace E, c'est une transformation de l'espace E dans l'espace E, tel qu'un point P est pour image le point P', et cette transformation est telle que A'P'P soit un parallélogramme. Ce qui signifie dans notre dessin, la translation A'A' est donnée par ce couple de points, et elle est telle que, à ce point-là, elle associe le point P' tel que A'P'P soit un parallélogramme. Attention à la description d'un parallélogramme, il faut toujours tourner autour, c'est-à-dire on peut décrire ce parallélogramme par A'P'P' ou encore A'A'P'P' mais pas A'P'P' Donc, pour décrire un parallélogramme, il faut tourner autour. Si on parle du parallélogramme A'P'P' alors, c'est ce parallélogramme-là, A'A'P'P'P'. Or, l'image du point P par cette translation A'A', ce n'est pas ce point P'-là, c'est celui-là. Donc, retenons bien, il faut décrire un parallélogramme avec les sommets en tournant autour du parallélogramme, on ne peut pas le traverser. Regardons pour un deuxième point Q dans l'espace. Ce point Q a pour image le point Q' par cette translation A'A', ce qui signifie que le quadrilatère AQQ'A' est un parallélogramme. Un vecteur dans l'espace à trois dimensions, c'est l'ensemble de tous les couples de points déterminés par une translation. Imaginons cette translation A'A' qui est donnée. Le vecteur A'A', c'est l'ensemble de tous les couples de points déterminés par cette translation-là. C'est-à-dire, le vecteur A'A', c'est aussi le vecteur BB', c'est aussi le vecteur CC', DD', EE'. Un vecteur U, c'est donc l'ensemble de tous ces couples de points déterminés par une translation donnée. Un tel vecteur, on peut aussi l'écrire comme ceci, c'est l'ensemble de tous les couples de points PP', tels que P' soit l'image du point P par une translation T donnée. Donc, un vecteur, c'est l'ensemble de toutes ces flèches dans l'espace à trois dimensions, mais on représente un vecteur par une seule de ces flèches, ce qui signifie, en fait, qu'on peut dessiner le vecteur où on veut. Et l'ensemble de tous les vecteurs de l'espace à trois dimensions est désigné par un grand V rond. Définissons maintenant les opérations entre vecteurs et commençons par l'addition. Soit ces deux vecteurs U et V donnés, U a pour origine le point A et pour extrémité le point B. Le vecteur V a pour origine le même point A et comme extrémité ce point C. Ici, les deux vecteurs U et V ont leur origine commune. Pour additionner ces deux vecteurs, on complète ce parallélogramme et on relie le point commun des deux vecteurs U et V au sommet opposé du parallélogramme. C'est ce vecteur-là, la somme vectorielle de U et de V. C'est ainsi que la somme de ces deux vecteurs est définie. Donc, le vecteur U plus V c'est le vecteur AB plus le vecteur AC et ça donne comme somme vectorielle le vecteur AD. On peut définir la somme vectorielle autrement. On veille d'abord à ce que les deux vecteurs soient consécutifs, c'est-à-dire que l'extrémité du premier c'est aussi l'origine du second et pour additionner ces deux vecteurs U et V qui sont consécutifs, il suffit de relier l'origine du premier à l'extrémité du deuxième. C'est ainsi que nous obtenons également la somme vectorielle de U et V. Donc, ce vecteur-là, c'est la somme vectorielle de ce vecteur U avec ce vecteur V. Cette définition-là correspond évidemment à cette définition-là pour le vérifier. Ce vecteur U, c'est exactement ce vecteur U-là et ce vecteur V, c'est exactement celui-là. Ce qui signifie donc que ce vecteur-ci, U plus V, doit être exactement le même que ce vecteur-là, U plus V, ce qui est bien le cas. Si les deux vecteurs U et V sont consécutifs comme ici, ça se voit automatiquement dans cette écriture-là. Le vecteur U, c'est le vecteur AB, le vecteur V, c'est le vecteur BC et nous voyons dans cette écriture-là que les deux vecteurs sont effectivement consécutifs parce que l'extrémité du premier est égale à l'origine du second. Donc, nous voyons ça bien ici avec la flèche rouge et pour trouver la somme de ces deux vecteurs consécutifs, il suffit de relier l'origine du premier à l'extrémité du second. C'est ainsi que nous obtenons le vecteur AC. D'ailleurs, si les trois points A, B et C sont collinières, alors les vecteurs AB et BC ne forment pas de parallélogramme. Par conséquent, on ne sait pas appliquer cette définition-là, mais bien celle-là, puisque les deux vecteurs AB et BC sont consécutifs. Leur somme vectorielle donne donc AC. Passons maintenant à la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Pour définir cette opération-là, nous allons distinguer quatre cas différents. Si le nombre réel R est strictement positif et si le vecteur U, c'est celui-là, alors le vecteur R fois U, c'est le vecteur qui est parallèle au vecteur U, qui montre dans le même sens que le vecteur U et dont la longueur, c'est R fois la longueur de ce vecteur U. Si R est égal à zéro, alors zéro fois un vecteur U quelconque, ça donne toujours le vecteur nul qui, lui, est représenté par une boucle. Si le nombre R est strictement négatif et si U est le vecteur que voilà, alors le vecteur R fois U est parallèle à U, mais il montre dans le sens opposé. Et la longueur de ce vecteur, c'est la valeur absolue de ce nombre R fois la longueur de U. Un cas particulier de celui-là, c'est lorsque le nombre R est égal à moins 1. Dans ce cas, si U, c'est ce vecteur AB, alors moins 1 fois U, c'est ce vecteur-là. On appelle ce vecteur moins 1 fois U le vecteur moins U. Et si le vecteur U, c'est le vecteur AB, alors le vecteur moins U, c'est le vecteur BA. Retenons donc bien, si on permute origine et extrémité, c'est que le vecteur est opposé. Passons maintenant à la soustraction de deux vecteurs. Imaginons que nous ayons les deux vecteurs U et V avec la même origine. Nous définissons U moins V par la somme vectorielle du vecteur U donné et du vecteur moins V que nous venons de définir. Pour construire cette somme vectorielle, il faut d'abord construire le vecteur moins V, le voilà. Ça, c'est le vecteur moins V, puisque ça, c'est le vecteur V. Maintenant, nous additionnons les deux vecteurs U et moins V. U et moins V. Ils ont l'origine commune. Donc, pour additionner ces deux vecteurs, il suffit de compléter le parallélogramme et de relier l'origine commune au sommet opposé du parallélogramme. Voilà le vecteur U moins V. On peut construire ce vecteur U moins V plus rapidement. Au départ, nous avions les deux vecteurs U et V avec l'origine commune. Et pour construire la différence U moins V, il suffit de relier les deux extrémités et de laisser montrer le vecteur vers le premier de la différence. Ça aussi, c'est le vecteur U moins V. Testons au moyen de ce vecteur-là. Le vecteur U moins V, c'est bien celui-là. Et dans cette construction-ci, c'est bien le même vecteur. Donc, nous pouvons dessiner U moins V en veillant à ce que les deux vecteurs U et V aient l'origine commune. Et dans ce cas, il suffit de relier les deux extrémités et de laisser montrer ce vecteur vers le premier de la différence. Passons maintenant aux propriétés de ces opérations entre vecteurs. Première propriété, l'addition vectorielle est interne et partout définie. Ça signifie que pour n'importe quel vecteur U et V dans l'espace à trois dimensions, on a U plus V, c'est toujours un vecteur. Interne veut dire nous sommes dans l'ensemble des vecteurs et après cette opération-là, on est toujours dans le même ensemble des vecteurs. On ne sort pas de cet ensemble-là. C'est ça, ce que ça veut dire interne. Partout défini signifie qu'on peut additionner n'importe quel vecteur dans l'espace. Deuxième propriété, l'associativité. Pour n'importe quel vecteur U, V et W dans l'espace à trois dimensions, on a U plus V plus W. C'est la même chose que U plus V plus W. C'est-à-dire qu'on peut simplement glisser ces parenthèses vers la droite et si on peut glisser ces parenthèses, alors on peut aussi les laisser tomber. Ça signifie en fait ceci. Nous avons trois vecteurs U, V et W. Je les ai dessinés ici avec une origine commune. Le premier membre de cette égalité signifie ceci. Nous calculons d'abord la somme vectorielle de U et de V. Nous additionnons donc ce vecteur U à ce vecteur V. Ça, au moyen du parallélogramme. Et une fois que cette somme U plus V a été construite, on lui ajoute W. Donc, au vecteur U plus V, on additionne le vecteur W par la loi du parallélogramme. Ça donne ce vecteur-là. Retenons donc bien que U plus V plus W, c'est exactement ce vecteur-là. Maintenant, nous effaçons cette construction. Voilà. Et regardons maintenant cette somme vectorielle-là. On additionne d'abord V et W. Faisons ça. V et W ont l'origine commune. Donc, on additionne par la loi du parallélogramme. Voilà le vecteur V plus W. Et à ce vecteur V plus W, nous additionnons maintenant ce vecteur U. comme ça. Ça, de nouveau, par la loi du parallélogramme, puisque les deux vecteurs V plus W et U ont leur origine commune. On obtient ainsi, par parallélogramme, cette somme-là. Et cette somme U plus V plus W, c'est exactement le même vecteur que nous avions trouvé comme ceci. Ainsi, l'associativité de l'addition vectorielle est démontrée. Nous pouvons effacer ceci et passer à la propriété suivante qui dit que il existe un vecteur très spécial qui est tel que pour n'importe quel vecteur U dans l'espace à trois dimensions, on est U plus ce vecteur spécial, c'est la même chose que ce vecteur spécial plus U et le résultat de ces sommes donne chaque fois le vecteur U. Ce vecteur spécial, on l'appelle le vecteur nul et si au vecteur U on additionne le vecteur nul, on obtient le vecteur U. Qu'on additionne le vecteur nul à droite ou à gauche de U, peu importe, on obtient toujours le vecteur U. et ce vecteur nul, on le représente par une boucle. Démontrons aussi cette propriété-là. Le vecteur U, c'est le vecteur AB et à ce vecteur U, nous allons maintenant additionner le vecteur nul. On va à ce vecteur U additionner le vecteur nul sous forme de BB. Ainsi, U, c'est le vecteur AB, le vecteur nul, c'est le vecteur BB. Ces deux vecteurs sont consécutifs et leur somme vectorielle se lit ici. Cette somme, c'est donc bien le vecteur AB et le vecteur AB, c'est le vecteur U. Donc, la propriété est démontrée U plus vecteur nul, c'est le vecteur U. Maintenant, nous allons faire la même chose pour vecteur nul plus U, mais cette fois-ci comme vecteur nul, on ne prend pas BB, mais AA. Le vecteur nul plus le vecteur U, c'est donc bien le vecteur AA plus le vecteur AB. Ces deux vecteurs sont consécutifs, leur somme vectorielle, celui ici, c'est bien le vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur U, ce qu'il fallait démontrer. Puisque additionner le vecteur nul ne change rien au vecteur de départ, on appelle le vecteur nul l'élément neutre pour l'addition vectorielle. Propriété 4. Pour n'importe quel vecteur U, il existe toujours le vecteur moins U qui est tel que U plus ce vecteur moins U donne l'élément neutre de l'addition vectorielle. Qu'on additionne le vecteur moins U à droite de U où à gauche de U, la propriété est la même. Démontrons-la. Voici le vecteur U et le vecteur moins U, c'est alors le vecteur BA. Donc U plus moins U, c'est le vecteur U, c'est-à-dire le vecteur AB, plus le vecteur moins U, c'est-à-dire le vecteur BA. Ces deux vecteurs sont consécutifs et leur somme vectorielle se lit bien là, c'est-à-dire la somme de AB et de BA, c'est le vecteur AA, dont la longueur est nulle, c'est-à-dire ça, c'est bien le vecteur nul. Nous avons déjà prouvé que U plus moins U, c'est le vecteur nul. Maintenant, ceci. Ça va aussi simplement, le vecteur moins U plus le vecteur U, c'est le vecteur BA plus le vecteur AB. Les deux vecteurs étant consécutifs, nous lisons leur somme ici, c'est-à-dire l'origine du premier avec l'extrémité du second, c'est le vecteur BB, qui lui aussi est bien le vecteur nul, ce qu'il fallait démontrer. Propriété 5. L'addition vectorielle est commutative, c'est-à-dire pour n'importe quel vecteur U et V, le vecteur U plus le vecteur V, c'est exactement la même chose que le vecteur V plus le vecteur U. La démonstration de cette propriété est évidente, parce que si au départ, nous avons les deux vecteurs U et V avec l'origine commune, alors pour calculer U plus V, on construit d'abord le parallélogramme et on relie l'origine commune à l'extrémité opposée du parallélogramme. Donc c'est ça le vecteur U plus V. Si on construit le vecteur V plus U, donc V plus U, par la même définition, on construit le parallélogramme qu'il détermine et puis on relie l'origine commune à l'extrémité opposée. Donc ça donne exactement le même vecteur, ce qu'il fallait démontrer. Propriété 6. Attention à la propriété 6 extrêmement importante. N'importe quel vecteur AB peut toujours être écrit comme différence de deux autres vecteurs avec une origine commune, mais quelconque. Donc, n'importe quel vecteur AB peut être écrit comme différence de deux vecteurs avec une origine commune. Cette formule s'appelle formule de Charles en honneur du mathématicien français Michel Charles. Démontrons cette formule. Ça va rapidement. Voici un point quelconque dans l'espace à trois dimensions et voilà les deux points A et B donnés. Le vecteur OB moins OA, donc ce vecteur OB moins OA, c'est ce vecteur AB. Nous venons justement de voir, pour calculer la différence de deux vecteurs à origine commune, il suffit de relier les extrémités et de laisser montrer la flèche de la différence vers le premier de la différence, donc vers OB. Ce dessin-là suffit déjà comme démonstration pour cette formule de Charles. Et le point O, on peut bien le prendre où on veut dans l'espace à trois dimensions. On peut aussi faire une démonstration de calcul. Le vecteur OB moins OA, ça c'est la même chose que le vecteur OB plus le vecteur AO. Nous venons de voir, si on permute origine et extrémité d'un vecteur, alors il faut opposer ce qui a été fait. Vu que l'addition vectorielle est commutative, nous pouvons écrire cette somme sous la forme AO plus OB. Ainsi, les deux vecteurs sont bien consécutifs et la somme se lie là. Donc AO plus OB, c'est bien le vecteur AB, ce qu'il fallait démontrer. Faisons un peu de place pour la propriété suivante. Propriété qui exprime la distributivité de la multiplication par un nombre réel par rapport à l'addition vectorielle. Donc pour n'importe quel nombre réel R et pour n'importe quel vecteur U et V dans l'espace à trois dimensions, on a R fois le vecteur U plus V. C'est la même chose que R fois le vecteur U plus R fois le vecteur V. Démontrons également cette formule-là. Voilà les deux vecteurs U et V à origine commune. Et voilà la somme U plus V. Construisons maintenant les vecteurs R fois U et R fois V, nombre R que je peux modifier ici avec ce curseur. Construisons maintenant la somme vectorielle de R U et de R V. Voilà, au moyen du parallélogramme. Et dans notre exemple ici, le nombre R vaut exactement trois. testons maintenant si 3 fois U plus 3 fois V, c'est-à-dire ce vecteur-là, est bien la même chose que 3 fois U plus V. Le vecteur U plus V, c'est celui-là. Une fois, deux fois, trois fois. Ça fonctionne bien. Donc, nous avons bien R fois U plus V, c'est la même chose que R fois U plus R fois V. On l'a testé au moyen du nombre R égale 3 et on peut bien sûr tout de suite généraliser cet exemple-là. D'où la propriété qu'il fallait démontrer. Propriété suivante, pour n'importe quel nombre réel R et S et pour n'importe quel vecteur U, on a R plus S fois U, c'est la même chose que R fois U plus S fois U. Regardons de nouveau dans un exemple concret. Voilà le vecteur U et voilà les deux vecteurs 2 fois U et 3 fois U. Voici le vecteur 5 fois U et bien sûr que 3U, c'est-à-dire ce vecteur-là, plus 2U, c'est-à-dire ce vecteur-là, c'est bien la même chose que 2 plus 3 fois U, c'est-à-dire 5U. Ce vecteur 3U, on va le mettre sur le vecteur 5U comme ceci, voilà, et puis on lui additionne encore le vecteur 2U qu'on va donc dessiner ici. Bien sûr que 3U plus 2U, ça donne 2 plus 3, c'est-à-dire 5 fois U. Et cet exemple, on peut tout de suite le généraliser. Faisons la place pour la propriété suivante qui est celle-là. Pour n'importe quel nombre R et S, nombre réel, et pour n'importe quel vecteur U, on a R fois S fois U, c'est la même chose que R fois SU. On appelle cette propriété associativité parce qu'on peut glisser les parenthèses, mais on l'appelle associativité mixte parce qu'il y a deux types de multiplication qui interviennent. ça, c'est la multiplication entre deux nombres réels. Ça, c'est la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Ça, c'est la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Et ça, c'est la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Vérifions cette propriété de nouveau au moyen d'un exemple concret. Voici le vecteur U et son triplet. Et voici le vecteur 6 fois U. Ce vecteur 3 fois U, il va sur 6U une fois et, même vecteur, une deuxième fois. Bien sûr que deux fois le vecteur 3U, c'est la même chose que le vecteur 6U, c'est-à-dire le vecteur 2 fois 3 fois U. Et cet exemple, de nouveau, peut immédiatement être généralisé, d'où nos 9 propriétés des opérations entre vecteurs. Encore une remarque concernant ces opérations entre vecteurs, nous savons que pour additionner deux vecteurs consécutifs, il suffit de relier l'origine du premier à l'extrémité du second, comme ceci. Donc, cette somme vectorielle, ça donne bien le vecteur AC. Pour additionner plusieurs vecteurs, il suffit, en fait, de les dessiner de façon consécutive et de relier l'origine du premier à l'extrémité du dernier. Ça évite, donc, de construire tous les parallélogrammes pour cette addition. Vérifions. Le vecteur AB plus le vecteur BC, ça donne le vecteur AC, ça. Et ce vecteur AC plus le vecteur CD, ça donne le vecteur AD. AD plus DE, ça donne le vecteur AE. Et AE plus EF, ça donne le vecteur AF. Donc, finalement, pour effectuer cette addition vectorielle, il suffit de relier l'origine du premier à l'extrémité du dernier. On obtient ainsi la somme de tous ces vecteurs-là, immédiatement. C'est le mathématicien allemand Hermann Günther Grassmann qui avait cette idée d'additionner des objets mathématiques de façon consécutive. Donc, c'est lui qui a eu l'idée fondamentale du calcul vectoriel. Passons maintenant à quelques notions supplémentaires du calcul vectoriel. Quelques définitions. On dit que des vecteurs sont collinéaires s'ils sont tous multiples de l'un d'entre eux. Donc, tous ces vecteurs-là sont collinéaires parce qu'ils sont tous des multiples d'un d'entre eux. Dans le langage courant, on dirait que ces vecteurs sont parallèles. Mais dans la terminologie mathématique, on dit que ces vecteurs sont collinéaires parce que si on les dessinait tous avec la même origine, ils se trouveraient tous sur une même droite. Passons maintenant à une notion très importante dans le calcul vectoriel, la combinaison linéaire. On a n nombres réels R1, R2 jusqu'à Rn et on a n vecteurs dans l'espace à trois dimensions. Le vecteur V qu'on construit comme ceci, c'est le nombre R1 fois le vecteur V1 plus le nombre R2 fois le vecteur V2 plus le nombre R3 fois le vecteur V3, etc. jusqu'à plus le nombre Rn fois le vecteur Vn. Le vecteur V ainsi obtenu s'appelle combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à Vn. Regardons dans cet exemple concret. Voilà le vecteur V1, voilà le vecteur V2. Nous multiplions le vecteur V1 par un nombre R1. Nous obtenons alors ce vecteur-là, R1 fois V1. Nous multiplions le vecteur V2 par ce nombre R2 et nous obtenons ce vecteur R2 fois V2. Et puis on additionne les deux vecteurs ainsi obtenus. On obtient comme ça le vecteur V qui lui est une combinaison linéaire des deux vecteurs V1 et V2. Une telle combinaison linéaire est souvent écrite sous cette forme-là parce que les termes se ressemblent. C'est la somme, le sigma grec majuscule, symbole officiel pour la somme, c'est la somme des RIVI pour I alors de 1 jusqu'à 2. Ce qui signifie d'abord I vaut 1. C'est donc R1 fois V1. Juste. Plus, somme, plus, maintenant I vaut 2 et nous lisons R2 fois V2. Donc ceci, c'est une façon d'écrire cette combinaison linéaire-là. Regardons dans cet exemple-ci. Cette fois-ci, on nous donne trois vecteurs V1, V2 et V3. nous calculons R1 fois V1 plus R2 fois V2 plus R3 fois V3 et nous obtenons ainsi ce vecteur V qui est bien une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 et V3. Cette somme-là s'écrit aussi comme ceci. C'est la somme des RIVI pour I allant de 1 jusqu'à 3. Si I vaut 1, nous lisons R1 fois V1. Voilà. Plus, puisque c'est une somme, maintenant I, c'est 2. Nous lisons R2 V2. C'est ce terme-là. Plus, et à la fin I vaut 3, nous lisons R3 V3. Ce terme-là. Cette façon d'écrire-là devient très intéressante si le nombre de termes est plus grand. Par exemple, ici, on écrit ça sous forme somme des RIVI pour I allant de 1 jusqu'à N. Et alors, cette façon d'écrire cette combinaison linéaire est bien plus courte que ceci. Des vecteurs sont dits linéairement dépendants si l'un d'entre eux est combinaison linéaire des autres. Et si aucun des vecteurs n'est combinaison linéaire des autres, alors on dit que les vecteurs sont linéairement indépendants. Ces deux vecteurs U1 et U2 sont linéairement indépendants parce que U2 n'est pas un multiple de U1 et U1 n'est pas un multiple de U2. Donc, ils sont linéairement indépendants. Ces trois vecteurs-là sont également linéairement indépendants parce que V3 n'est pas combinaison linéaire de V1 et V2. Toute combinaison linéaire de V1 et de V2 se trouve dans la base de ce parallélipipède rectangle. Le vecteur V2 ne peut pas s'exprimer comme combinaison linéaire de V1 et de V3. Et le vecteur V1 n'est pas combinaison linéaire de V2 et de V3. Par conséquent, ces trois vecteurs sont linéairement indépendants. Si on regarde l'exemple précédent, ceci, les quatre vecteurs V1, V2, V3 et V sont linéairement dépendants parce que ce vecteur V s'écrit comme combinaison linéaire de tous les autres de V1, V2 et V3. Pour vérifier en général si des vecteurs sont linéairement dépendants ou indépendants, on fait comme ceci. Si nous écrivons une combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à VN et cette combinaison linéaire c'est le vecteur nul et en même temps nous pouvons trouver au moins un coefficient qui n'est pas nul, alors on peut déduire de cette combinaison linéaire égale au vecteur nul que le vecteur avec le même indice que ce nombre réel-là peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres vecteurs et donc dans ce cas-là les vecteurs V1 jusqu'à VN sont linéairement dépendants. Si jamais une combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à VN donne le vecteur nul et ça entraîne automatiquement que tous les coefficients R1 jusqu'à RN doivent être nuls alors automatiquement ces vecteurs sont linéairement indépendants. Une dernière définition des vecteurs sont dits coplanaires si on peut les exprimer tous comme combinaison linéaire de deux d'entre eux. Regardons tous ces vecteurs rouges-là. Ces vecteurs rouges se trouvent tous dans cette face latérale et ces vecteurs rouges-là se trouvent tous dans cette face latérale. Eh bien, tous ces vecteurs rouges peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs U et V. Alors, on dit que tous ces vecteurs ensemble sont coplanaires. Pourquoi coplanaires ? Parce que si on les dessinait tous avec la même origine, ils se trouveraient tous dans un même plan, d'où coplanaires. on voit le mot plan là-dedans. Exemple concret. Nous avons le tétraèdre A, B, C, D et M est milieu de la rède BC, N est milieu de la rède AD. Question Les vecteurs B, A, M, N et C, D sont-ils coplanaires ou pas ? C'est-à-dire, si on dessinait les trois vecteurs avec une même origine, est-ce qu'ils se trouveraient tous les trois dans un même plan ou pas ? Ce n'est pas si facile à voir. Appliquons le calcul vectoriel. Regardons le vecteur M, N qui traverse ce tétraèdre. Ce vecteur M, N peut être décomposé en cette somme-là. C'est le vecteur M, B plus B, A plus A, N. Tous ces vecteurs sont consécutifs et la somme vectorielle se lit bien là. C'est bien le vecteur M, N. On peut aussi décomposer ce vecteur M, N en la somme M, C plus C, D plus D, N comme ceci. Ce sont bien des vecteurs consécutifs et leur somme se lit bien origine du premier extrémité du dernier. Donc, le vecteur M, N est égal à cette somme vectorielle-là et le vecteur M, N est aussi égal à cette somme vectorielle-là. Donc, ce vecteur M, N plus lui-même, ça doit être la même chose que cette somme vectorielle-là plus cette somme vectorielle-là comme ceci. M, N plus M, N ça donne deux fois M, N le vecteur M, B plus le vecteur M, C à l'envoie, vecteur M, B plus vecteur M, C mais cette somme-là ça donne le vecteur nul parce que M est le milieu de cet arrêt B, C. Idem ici pour A, N et D, N le vecteur A, N plus le vecteur D, N ça donne aussi le vecteur nul puisque N est le milieu de cette arrête A, D donc en additionnant tous ces vecteurs-là il ne reste plus que B, A plus C, D et maintenant le 2 qui multiplie à gauche on va le mettre à droite où il va diviser et nous obtenons ainsi que le vecteur M, N c'est la moitié du vecteur B, A plus la moitié du vecteur C, D ce qui signifie donc que ce vecteur M, N s'écrit bien comme combinaison linéaire des vecteurs B, A et C, D ça, ça veut dire que ces trois vecteurs sont linéairement dépendants et aussi que ces trois vecteurs sont coplanaires on aurait pu faire une autre démonstration plus courte que celle-là en passant par le milieu de la raide AC mais appelons ce milieu P et écrivons le vecteur M, N sous forme de vecteur M, P plus vecteur P, N ils sont bien consécutifs et la somme vectorielle se lit là le vecteur M, N c'est bien le vecteur M, P plus le vecteur P, N maintenant regardons sur cette face A, B, C M est le milieu de B, C et P est le milieu de AC alors nous savons que le vecteur M, P c'est la moitié du vecteur B, A on peut très vite le démontrer en disant le vecteur M, P c'est le vecteur M, C plus le vecteur C, P c'est donc la moitié du vecteur B, C plus la moitié du vecteur C, A c'est donc bien la moitié du vecteur B, C plus C, A c'est-à-dire la moitié du vecteur B, A idem dans le triangle A, C, D le vecteur P, N ça doit être la moitié du vecteur C, D donc M, P on peut le remplacer par 1,5 M, A et P, N on peut le remplacer par la moitié de C, D Nous avons trouvé que M, N s'écrit comme combinaison linéaire de B, A et de C, D exactement comme là Nous avons donc démontré de deux façons différentes que les vecteurs B, A M, N et C, D sont linéairement dépendants et par conséquent ils sont coplanaires Traçons déjà le vecteur B, A avec l'origine C Ainsi les vecteurs B, A et C, D déterminent ce plan-là Nous avons démontré que le vecteur M, N se trouve dans ce plan c'est-à-dire si nous traçons le vecteur M, N avec l'origine C nous obtenons ce vecteur-là qui se trouve dans le même plan déterminé par B, A et C, D Nous avons même démontré plus Nous avons démontré que ce vecteur M, N là c'est la moitié du vecteur B, A plus le vecteur C, D Ce vecteur M, N c'est la moitié du vecteur B, A plus C, D Autrement dit l'extrémité de ce vecteur-là c'est exactement le point d'intersection des diagonales du parallélogramme qui est représenté ici de ce vecteur-là de ce vecteur-là de ce vecteur-là